Avec une petite musique qu'on a rajoutée, voilà la petite musique. Pierre Hugerbert, merci déjà d'être avec nous, je vous l'ai déjà dit, mais c'est gentil d'être venu au milieu de cette préparation. On est à quelques jours de votre départ à Rio. S'il y en a qui ne vous connaissent pas, c'est possible. Pierre Hugerbert, joueur de tennis français, vous avez gagné deux tournois du Grand Chelem en double associé à Nicolas Mahut. L'US Open l'an passé, Wimbledon, il y a quelques mois maintenant, il y a quelques semaines même, c'est assez récent. À la race en double, vous êtes numéro un mondial avec Nicolas Mahut, numéro deux individuellement en double. Première question déjà, quelle progression, quelle année ? Moi, c'est même pas cette année, je parlerai même depuis que je me suis associé en double avec Nicolas. On a tout de suite bien marché, on a très bien joué sur notre premier Grand Chelem en Australie en faisant finale. On a ensuite plutôt bien joué sur l'année 2015 et c'est sûr qu'on fait un début de saison assez tonitruant avec beaucoup de victoires. Et voilà, on arrive à être constant et on a ajouté à notre palmarès ce deuxième Grand Chelem à Wimbledon aux dépens de deux autres Français. Il est très fâché, il est très fâché. Il hésitait à venir, on le rappelle, c'était face à Julien Beneteau qui est entraîné par son frère ici présent qui boude un peu. Donc ouais, c'est génial ce qui nous arrive, on a joué pour la première fois ensemble en Coupe Davis il y a deux semaines de ça. Donc c'est clair qu'il nous arrive plein de belles choses cette année et on en profite. Et voilà, on est très heureux d'aller au JO pour aller représenter la France et éventuellement ramener une médaille. Mais pour vous aussi, personnellement, parce qu'il y a plus d'un an on joue les Challengers, puis on se retrouve à gagner des Grands Chelems, à une première sélection en Coupe Davis. Et maintenant on participe au plus grand événement sportif, c'est les JO, c'est assez dingue ? Non, c'est dingue, c'est dingue, c'est sûr que si on m'avait posé cette question, est-ce que tu te vois jouer les JO il y a deux ans ou même il y a un an et demi, c'est sûr que c'était assez flou. Et aujourd'hui il m'arrive énormément de, voilà je ne suis pas à plaindre, il m'arrive énormément de très belles choses, j'ai joué de très belles compétitions et ça marchait plutôt bien. Donc ouais, c'est juste génial. En plus, à côté de ça, quand j'ai eu à jouer le simple, je ne me suis pas trop mal débrouillé, je ne suis pas loin de mon meilleur classement en simple aussi. Donc il m'arrive plein de belles choses et j'espère que ça va continuer. Et prochaine étape, alors on va parler de cette prochaine étape, mais avant, peut-être revenir sur cette première sélection en Coupe Davis, parce qu'on imagine que ça a été quelque chose d'incroyable, on imagine en tant que joueur de tennis français, être sélectionné en Coupe Davis, en plus avec un capitaine assez charismatique qui est Yannick Noah, comment vous avez vécu ce moment, déjà l'annonce ? Et puis on le sait, une première sélection en Coupe Davis, ce n'est pas toujours facile, c'est un match au couteau, en 5-7, en République tchèque, comment ça s'est passé ? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà on m'a annoncé ma sélection le jour où je jouais Nicolas au troisième tour de Wimbledon en simple. Donc on me l'a annoncé après ma défaite, j'avais perdu, donc ça m'a déjà un peu remonté le moral. C'est sûr que j'étais un peu tout fou, c'est quelque chose, c'est un rêve de gosse. J'ai toujours, en plus moi personnellement, adoré les équipes, pouvoir partager des choses. Et c'est sûr que dans le tennis, on est souvent seul, là depuis deux ans plus trop, puisque je partage pas mal de semaines avec Nicolas. Mais voilà, et en plus ça a été une semaine qui a été magique. On est arrivé assez euphorique après la victoire à Wimbledon avec Nicolas. On avait pas mal de fatigue, mais voilà, on a été bien accueillis, effectivement dans une superbe ambiance. Tu parlais du capitaine charismatique, mais il y a toute une équipe derrière, avec beaucoup de personnes qui sont là pour nous aider. Et ça n'a pas été évident pour moi, bien sûr. Alors j'avais vécu en tant que cinquième un match de Coupe Davis au Queens. Le quart de finale de l'année dernière. Là, c'était moi qui allais sur le terrain, donc c'est une autre pression. C'est vraiment une autre expérience avec... Voilà, c'est pas facile, il y a beaucoup de bruit. C'est un peu différent de ce qu'on vit sur le circuit. Et c'est sûr que les émotions ont été fortes et j'ai pu m'appuyer sur mon partenaire, sur l'équipe pour arriver à gérer ça et ramener le point du double qui nous a fait, je pense, du bien sur le week-end, qui nous a permis aussi de gagner ensuite avec Lucas et Joe qui ont rapporté un point chacun. Antoine, vous avez vécu la finale de Wimbledon dans le box de votre frère Julien, face à Nicolas et face à Pierre-Hugues. Quelle impression ils vous ont fait les deux ? Moi, c'est plus... Le niveau de jeu est franchement exceptionnel depuis le début d'année. Ils ont gagné sur toutes les surfaces. Je pense que sur Gazon, c'est la meilleure équipe du monde en ce moment. Ils sont très solides dans tous les compartiments du jeu. Ils servent bien, ils retournent bien. Et ils ont ce supplément d'âme qui est vachement important en double, que certaines équipes de double n'ont pas. C'est que c'est des potes en dehors et ils s'aiment. Et moi aussi, j'ai été témoin de scènes un peu de vie où on a même regardé des matchs de l'Euro ensemble. Ils nous ont invités dans leur maison pendant Wimbledon. Donc je peux vraiment vous dire que c'est des mecs qui s'aiment en dehors du terrain. Ils sont différents, ils ont des qualités différentes. Mais ils s'entendent vraiment très très bien. Et je suis sûr que leur succès en double, quelque part, il est aussi dû à ça. Au fait qu'en dehors du terrain, ils peuvent passer du temps ensemble. Et puis, oui, ils s'aiment bien les deux. Vous confirmez ? C'est vrai que c'est deux générations différentes. Vous avez presque 10 ans d'écart. Non, je confirme. En fait, c'est sûr qu'en tout cas, moi, j'apprécie énormément Nicolas. Et c'est sûr que c'est une très belle personne. Je pense qu'Antoine peut en témoigner. C'est quelqu'un qui partage beaucoup, qui donne beaucoup. Et je pense que de mon côté aussi, j'aime bien ça. Comme je disais avant, j'aime bien ce partage. Et on s'est bien trouvé. Et c'est sûr, ça fait maintenant un an et demi qu'on joue ensemble. Et on s'éclate bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Vous parlez d'émotion tout à l'heure. Il y en a une grosse qui va arriver dans quelques jours. C'est les Jeux Olympiques de Rio. C'est votre première participation à un tel événement. Alors souvent, on parle que le tennis, c'est un sport individuel. C'est un circuit. Mais il faut le dire, dans les Jeux Olympiques, dans le tennis, c'est à chaque fois les meilleurs mondiaux qui le gagnent, que ce soit en double. Les frères Bryan en 2012, Andy Murray, Raphaël Nadal. Comment vous abordez déjà cet événement ? Est-ce que vous l'abordez différemment qu'un tournoi du Grand Chelem, par exemple ? Je ne sais pas trop quoi vous dire. Parce que ça va être vraiment une nouvelle expérience pour moi, même pour Nicolas. C'est certain qu'on l'aborde, je pense, comme un Grand Chelem. C'est une compétition hyper importante. Là, on se prépare en ce moment pour cette compétition. On a prévu d'y aller tôt. On va essayer d'être vraiment prêts. Et après, je pense que ça va se jouer sur le terrain. Et il ne va pas falloir trop tergiverser. Il va falloir continuer à faire ce qu'on fait bien sur le terrain, se concentrer sur ce qu'on fait depuis quasiment le début de l'année. Et l'objectif, ça sera de donner de toute façon le maximum sur les matchs, pendant les matchs et voir jusqu'où ça nous mène. Mais c'est certain qu'il y a une petite incertitude sur ce que ça va être. On va découvrir le village. On va découvrir, je pense, une nouvelle ambiance. Il va falloir bien rester concentré. Et voilà, après, je ne peux pas trop vous dire ce que ça va donner. On verra dans une semaine et demie. Julien les a joués, ces Jeux Olympiques. On va peut-être voir ce palmarès en double, notamment aux Jeux Olympiques de Londres. Parce que les doubles français avaient très, très bien marché. Alors, il n'y a pas eu la médaille d'or. Mais il y a eu les frères Brian qui ont été médaillés d'or, qui étaient numéro un mondiaux. Vous les avez dépassés. Mais voilà, ils dominaient le double à ce moment-là. Et puis regardez, médaille d'argent, Joe Wilfried Songhe, Michael Yodra. Et puis médaille de bronze, Julien Beneteau et Richard Gasquet. Vous connaissez très bien votre frère, j'imagine. Comment il a vécu ce moment ? Est-ce que c'est, par exemple, le plus beau moment de sa carrière ? C'est clairement le plus beau moment de sa carrière, avec, je pense, la victoire à Roland-Garros. Mais en plus, mon frère adore tout ce qui a trait à l'histoire du sport, à l'olympisme, à tout ça. Et donc, c'était clairement le meilleur moment de sa carrière. Et pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est vraiment quelque chose de très fort, de partager ça avec tous les autres meilleurs sportifs français des autres sports. C'est quelque chose de particulier. On a vraiment l'impression qu'on rentre un peu dans une caste où c'est très important pour une carrière. Et puis, ils avaient aussi bien géré ce côté aux Jeux olympiques où il y a les meilleurs joueurs en simple qui peuvent aussi jouer le double, associés à un spécialiste de double. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais je trouve que Pierre-Hugues et Nico Mahu, que ce soit une équipe de spécialistes de double ou un très, très bon joueur et un spécialiste de double, ils ont les armes vraiment pour battre ces équipes et pour vraiment aller loin dans ce tournoi. Moi, je les vois vraiment aller loin. Rapidement, il y a un objectif. Vous vous êtes fixé un objectif avec Nicolas Mahu. On imagine qu'on ne va pas là-bas sans vouloir une médaille. Oui, déjà, je pense qu'on s'est fixé l'or. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la saison qu'on a faite, on pense pouvoir ramener l'or. C'est certain qu'on a envie de ramener en tout cas une médaille à la maison. Et on voulait vous parler, hier, on avait Alexandre Hidière qui va partir en judo. On lui a posé la question de la cérémonie d'ouverture parce qu'on imagine que c'est un moment hors du commun où il y aura à vos côtés des joueurs que vous connaissez. Raphaël Nadal, notamment, qui sera par drapeau pour l'Espagne. Usain Bolt également. Michael Phelps, des sportifs comme ça. Comment on aborde ce moment ? Est-ce qu'on va profiter chaque seconde ? C'est une impatience un petit peu ? Je pense que pour nous, ça va être assez compliqué parce que c'est sûr qu'on va vivre quelque chose de fort, je pense. Parce qu'être aux côtés de tous ces sportifs, c'est bien sûr quelque chose de très... Enfin, on devient très émotif. Et il me semble qu'on va devoir jouer en match le lendemain. Donc forcément, il va falloir qu'on en profite, mais il va falloir qu'on soit bien dans notre tournoi aussi. Je voulais montrer quelque chose qui nous a un peu chagriné, on va dire. C'est Benoît Perre qui remplace Richard Gasquet qui a été blessé, qui a eu ces déclarations-là. Les JO, ce n'est pas un objectif pour moi. J'y vais, mais je ne peux pas dire que c'est un objectif. J'ai ma saison. Aujourd'hui, contre Stépanac, c'était difficile. C'était plus important que les Jeux olympiques. Avant de poursuivre, est-ce qu'il y a une deuxième partie de cette déclaration ? Pour moi, la saison, le tennis, c'est le classement ATP. Au JO, il n'y a pas de points. Alors, OK, je vais essayer de ramener une médaille. Je vais faire de mon mieux. Ce n'est pas terrible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère sincèrement qu'en arrivant au JO, il changera complètement d'avis et qu'il sentira que c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'il est en train de vivre, comme disait Antoine, peut-être un de ses plus beaux moments de sa carrière. Ce qui est certain, c'est que c'est triste de dire ça avant. Mais bon, il est un peu coutumier de ce genre de déclaration. Donc, il ne faut pas trop s'étonner. J'ai peur aussi qu'il ait fait cette déclaration sur le coup de la défaite aussi. Mais quand on voit ça, c'est sûr qu'on se dit... Moi, personnellement, j'avais vu Lucas, qui était comme un fou éventuellement de pouvoir y aller. Aujourd'hui, il est 20e mondial. Ça aurait été le cinquième joueur qui aurait pu y aller. Je pense qu'il était comme un dingue de pouvoir y participer. Et finalement, il n'y va pas. C'est Benoît qui va. Donc, je pense que c'est un peu difficile de dire ça, alors qu'il y en a d'autres pour qui ça serait le rêve. On va demander hier à Alexandre Edir s'il allait revenir avec la médaille sur ce plateau. Dites-les. J'espère qu'on reviendra avec Nicolas ou alors avec d'autres Français sur ce plateau avec plein de médailles. En tout cas, on espère offrir ça à la France. Ça serait génial.